C'est le loup de labyrinthe qui nous déroule à notre champ de l'église, pour débloquer ces secrets. C'est le loup de l'événement de la saison florale, et donc j'ai essayé de farmer un petit peu de manière à avoir quelques boîtes, et j'en ai obtenu quelques-unes, comme on peut le voir juste ici. Donc cet événement-là, je l'avais déjà fait, je crois, une autre période de l'année, parce qu'il me restait encore des fleurs dans mon inventaire d'il y a 6 mois. Donc c'était pas exactement pareil, là en gros, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'est passé l'événement, en gros, on droppait des graines de fleurs directement sur tous les mobs de notre level. Ces graines donnaient aléatoirement des pousses de fleurs, donc soit des pousses de tournesol, soit des pousses de narcisse, soit de lys, de muguet ou de chrysanthème. Et donc avec 10 de ces pousses, ça vous permet d'obtenir le coffre qui correspond, et donc les coffres que vous pouvez voir juste ici. Donc j'ai essayé de farmer un petit peu quand même. Donc le contenu de ces coffres, c'est la chose qui s'affiche actuellement. Donc en gros, dedans, on peut avoir, en premier lieu, on peut avoir la fleur qui correspond au coffre, donc ce que vous pouvez voir tout en haut. Donc là, par exemple, avec le chrysanthème, et c'est la même chose pour les muguets, le lys, les narciss et les tournesols. Donc c'est des fleurs qui sont pas trop dégueux, parce que ça permet d'avoir un bonus pas trop mal pendant 12 heures, et qui sont 12 heures de jeu, pas juste 12 heures à partir du moment où vous l'activez. Et donc, sinon, globalement, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de la merde quand même dans ce coffre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'œuf de minibouros ventrus. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai farmé, j'espère en avoir dans ces putains de coffres à la con. Éventuellement des œufs d'araignée, si on arrive à avoir une araignée pas trop mal, pourquoi pas. Mais ne serait-ce qu'un minibouros ventrus, déjà, ça sera un bel accomplissement, parce qu'il y a quand même pas mal de conneries à choper dans ce coffre, donc ça diminue la probabilité d'avoir un minibouros. Mais voilà, le but, pour nous, aujourd'hui, c'est de réussir à choper une connerie de minibouros. Bon, si c'en est un qui est bon en plus, ça m'étonnerait quand même. Mais donc voilà, je vous propose de commencer cette ouverture. Donc vous pouvez voir que, dernier petit commentaire, que les chrysanthèmes, j'en ai que 8. Ça sortait pas du tout, ça n'en donnait pas du tout. Tandis que, par exemple, si on prend les tournesols, j'en ai 91, donc c'est l'opposé total. Donc, on pourrait se dire que c'est parce qu'il y a des trucs plus rares dans les boîtes de chrysanthèmes, mais non, elles sont toutes exactement pareilles. En tout cas, c'est ce que dit le wiki, donc moi, je lui fais confiance. Mais en théorie, oui, elles sont toutes exactement pareilles, c'est juste la fleur qui est dedans, qui est différente. Et si on prend la chrysanthème, par exemple, le bonus qu'elle donne, c'est... Ça augmente le coût critique pendant 12 heures. Alors, c'est pas mal, mais je sais plus si c'est la quête. Il y en a une, elle augmente la valeur d'attaque, donc je sais pas si c'est forcément la meilleure. Donc je sais pas pourquoi c'est ça où j'en ai le moins, mais bon. Enfin bon, du coup, commençons par les chrysanthèmes, parce que c'est là où j'en ai le moins. Donc voilà, justement, j'en ai obtenu une de chrysanthèmes. Ah, on peut améliorer l'effet en fusionnant avec d'autres... Ok, pourquoi pas. Alors ensuite, les muguets. Alors, toujours pas un seul oeuf. On voit le livre du chef. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le livre du chef plus, dans le principe, c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est un livre du chef que vous pouvez échanger. Sauf que là, le temps s'écoule à partir du moment où vous l'avez dans votre inventaire. Donc clairement, ça pue la merde. Oh, what the fuck ? C'est du lisse, mais pourtant j'obtiens des chrysanthèmes dedans. Ok, ça n'a aucun sens. Bon, pourquoi pas. Ok, toujours pas un seul oeuf. Ah si, si, pardon, il y a un oeuf de singe, mais l'oeuf de singe, c'est vraiment triste. Ok, un oeuf d'araignée. Allez, on y croit. C'est un mini-bureau qu'on veut. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok, il reste les 91. C'est parti. Aïe, 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 aïe. J'ai pas vu, mais je ne crois pas. Et non, pas un seul mini-bureau ventreux. Oh la vache, les glandes. Ah, je suis tellement déçu, c'est vraiment pour ça que je les ai farmées. Et il n'y en a pas du tout. Oh la 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 la. Oh, et pareil, les métines, je suis obligé de les mettre, il y a le temps qui s'écoule. Oh la 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 la. Et bah au final, j'en sors pas grand chose d'utile, ça remplit mes potions vertes. Non, même pas. C'est des potions vertes encore en plus. Bon d'accord, bon bah du coup on a deux oeufs de singe. Il y en a un oeuf d'araignée. Bon, enfin je vais pas les faire éclairer maintenant, on va attendre un petit peu. Il y a des potions violettes, donc pareil, les potions violettes, elles sont pas empilées avec les miennes. Bah ça m'a donné plein de stacks par contre, de potions violettes. Ok, potions vertes, j'en vois ici, mais je crois pas que ça m'a donné des stacks spécialement. Non, juste ça en potions vertes. En fait, il y a surtout plein de, plein plein de métines. Puis ces livres du chef, ils sont tellement tristes, ils sont tellement inutiles. Parce que vraiment là, c'est juste pour les deux prochaines heures, puis après ils auront tous disparu de mon inventaire en même temps. Donc il y a vraiment aucun intérêt. Donc les caps, sachant qu'on les chopait par trois, ça veut dire que j'en ai eu pas mal quand même. Si j'en ai 116. Attends plus, ah ok, ça par contre ça s'est empilé. Ah là aussi. Ok. Et donc toutes les fleurs. Elles sont là. J'ai des bénédictions de vie, c'est pas mal aussi. Puis sinon après c'est de la potion, des livres du chef. Et des putains de pierres métines faciles en plus. Donc c'est que des, en gros des métines battle. Donc là c'est quoi, c'est plus d'expérience, plus de défense, plus d'éco-critique. Ça c'est un genre de double drop, donc ça c'est pas mal. Pendant 12 heures, un petit double drop supplémentaire qui se met en haut à gauche de l'écran d'ailleurs. Je ne sais pas si, je ne crois pas que j'ai précisé. Et ça c'est votre puissance d'attaque. Donc sachant que ça peut échouer, quand vous faites clic droit dessus, ça peut échouer. Et donc juste, vous n'avez pas l'effet et vous perdez la fleur. Par contre l'effet peut être amélioré jusqu'au niveau 5 avec d'autres muguets. Ouais, je suppose que vous pouvez en prendre plusieurs en même temps. En théorie, je présume. Tous les livres du chef, ça pue la merde. En plus l'intérêt c'est que ça soit échangeable à la base. Mais là du coup, j'imagine bien que je ne peux pas l'échanger. Tout simplement, ça va partir tout ça. Tout simplement. Je vais en garder juste un, parce que je suis en train de faire des sessions d'XP en ce moment. Je vais en prendre un. Je vais en garder quelque part par là. Et tous les autres. Ça va virer. Je suis dégoûté vraiment sur tous ces coffres-là. Pas un seul mini-bourreau. C'est vraiment des enculés. Putain, ce n'est pas possible de mettre des taux aussi bas. Impressionnant. Il y a un stack de potions. Ils sont non-échangeables. Ce n'est pas les mêmes. Ça, ça déconne. Putain, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces potions violettes non-échangeables ? C'est insupportable. Ok, les potions bleues. Encore du médaille du dragon, comme si je n'en avais pas assez. J'en ai 196 juste là. Ok, tout le reste c'est des pierres. Métine facile. Je suis déçu quand même. On va faire éclore les 3 oeufs histoire de dire et de voir s'il y a des choses dedans. Mais bon, il ne faut pas avoir trop d'espoir non plus. Surtout des singes. Vraiment, il en faut beaucoup pour en avoir ne serait-ce qu'un qui est bon. De toute façon, ça ne peut pas avoir 3 skills. Des choses comme ça. Pareil, les araignées, j'en avais principalement que des mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du 2 skills, du 1 skill. Alors déjà, le 1 skill, on sait que ça part tout de suite. Ensuite, niveau durée de vie, disons que ce n'est pas trop dégueu. Après, je ne suis pas un expert en familier. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on peut juste les tester. Et si ce n'est pas niveau 5 ou 6, c'est que c'est mauvais. Donc ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais aussi. Donc les deux peuvent s'en aller. Et donc, malheureusement, tout ce farming... Parce que c'était chiant à dropper quand même, ces conneries. Donc tout ça pour rien quand même. Il faut le dire. Et si, du coup, pour plein de pierres métines qu'on va faire apparaître tout de suite. Tel un événement cataclysme. Voilà. Voilà où on en est. Bon, c'est un petit peu dommage. Je me suis encore fait entubé par le jeu. Magnifique. Mais bon, espérons que les prochains événements... Il y a l'événement pack qui arrive dans pas trop longtemps. Bon, si, ces fleurs ont des effets pas trop mal quand même. On va rester sur du positif quand même. Ces fleurs ont des effets pas dégueux que je vais utiliser. Je ne tarde pas à finir cette vidéo parce que je vais aller utiliser ce livre du chef plus. Donc j'y suis. Ah, mais c'est vrai qu'il donne 100% aussi. Je n'ai pas précisé. C'est vrai que le livre du chef plus, il est échangeable. Et il donne aussi 100% contre 30% du livre du chef classique. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Sur ce, bon, bah moi, je vais retourner XP un petit peu. Ma boeuf est bientôt au level 95. Il y a bientôt des nouvelles qui arrivent là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux si vous voulez être informé, notamment des lives qui arrivent. Surtout pendant cette superbe période de confinement. N'oubliez pas de rester chez vous, d'ailleurs, c'est important. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un excellent jeu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Peace les gens. Sous-titrage ST' 501